...comme le premier. Pour cet atelier, j'ai le plaisir d'accueillir ici sans ordre particulier, donc si en partant de l'extrémité là-bas, Bernard Renaud de CERMA, CERMA Technologie, où il est responsable des compétences process industrialisation et fabrication électronique. Donc Bernard nous fait le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui, je le remercie. Il est responsable aussi pour les domaines avioniques, ferroviaires, industriels et automobiles pour à la fois l'Europe et l'Asie. Il a une expérience très intéressante, puisque auparavant chez Selectron Europe, il était en charge de l'excellence opérationnelle, et en particulier il a conduit des projets de lean manufacturing, d'amélioration de la productivité, et il a travaillé sur les projets, il nous expliquera ça peut-être, il m'a donné quelques termes, donc low volume high mix, et donc les projets un peu exotiques, si j'ai bien compris, où il y a des compromis très difficiles entre la conception du produit et le volume de production. Et il a en plus publié un rapport sur le DFM, donc il nous expliquera ce que c'est que le DFM. Robin Cabé de POPO, qui est ici, juste à côté de moi, et qui lui est startupeur, et il conçoit, il fabrique avec ses collègues, avec Fred Giraud et Geoffrey Dromard, l'enceinte Voodoo, qui est ici, voilà, donc il nous en parlera. C'est une start-up qui fabrique des enceintes nomades de haute puissance, donc on a tous chez nous le petit truc là, pour faire le petit haut-parleur qu'on emmène parfois en voyage, voilà, je pense que cet appareil-là pourra nous emmener beaucoup plus loin que le petit haut-parleur. Et enfin au centre, Richard Fan, qui est dirigeant d'Inventis, qui est un bureau d'études, un bureau d'études en forte croissance, spécialisé dans les objets connectés, dans la conception, pour développer l'électronique, le logiciel embarqué, les app-mobiles, le cloud, l'infrastructure cloud, qui va derrière, bref, tout ce qu'il faut, à la fois pour les grands comptes et les start-up, et qui intervient dans la phase de conception. Et avant Inventis, donc Richard, tu travaillais chez Palm, alors vous vous souvenez peut-être de Palm, pour certains, ceux qui ont connu ça, c'était entre le Newton de Apple et le Blackberry à peu près, c'est à peu près ça, donc un des précurseurs de nos objets, de nos assistants intelligents, et donc il travaillait dans la Silicon Valley pour Palm, il a travaillé pour HP, il a travaillé pour N-Spring sur des projets de production de supply chain et de conception de produits électroniques grand public. Donc vous voyez, on a un bon panel ce matin, et alors ce qu'on va faire, c'est que je vais leur passer la parole, après vous intervenez bien entendu, messieurs, librement, quand vous voulez, je donnerai juste peut-être un petit, peut-être quelques thèmes, quelques sujets qu'on voudrait aborder. Alors le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est Design for X, DFX, DFX, selon comment on prononce. Alors c'est la conception pour X, X étant quelque chose, et alors ce que ça recouvre, et ça sera intéressant aussi qu'on parle peut-être de tous les acronymes qui traînent dans ces milieux, qui sont parfois ou de la poudre aux yeux, ou de la poudre à vendre, ou une réelle complexité, ça sera intéressant d'explorer cette question-là également. Donc le X, tiens pour qu'est-ce que je prends en compte ? Est-ce que je prends en compte le design ? Comment je prends en compte le poids, la consommation électrique ? Tout ce que vous voulez, donc X, qu'est-ce que je prends au moment de la conception ? Donc il y a un lien intéressant avec l'atelier précédent, puisque dans l'atelier précédent, on a parlé de Agile, et DFX, c'est choisir le X, quoi. Et à quel moment je vais prendre quel X, et à quel moment je vais en figer les conséquences ? Donc je vous propose peut-être de commencer en passant la parole à Bernard Renou de Cerma, si Bernard, si tu veux bien. Peut-être nous parler à la fois de ton expérience, puisque tu as travaillé sur le DFM, et M, manufacturing, je vends la mèche, et on a parlé de ce mot horrible qui s'appelle fabricabilité. Donc c'est peut-être intéressant que tu donnes ton point de vue là-dessus. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je travaille à Cerma Technologies, et donc à ce titre-là, mes activités sont plus des activités de constats, de résultats, de ce que l'on peut voir sur des produits. Non, pas celle-ci. Voilà. L'histoire, en fait, du design for manufacturing remonte pour moi à une époque assez lointaine, effectivement, où j'exerçais, j'étais ingénieur process, et puis ingénieur industriel chez Solectron, et puis Flextronix. Donc ils sont des assembleurs de cartes et de systèmes. Et, comment dire, nos donneurs d'ordre nous donnaient à fabriquer des produits sur lesquels on se rendait compte qu'il y avait des incompatibilités par rapport aux équipements, aux process que l'on avait. Donc il y avait des incompatibilités qui réduisaient considérablement la fenêtre de process. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à éditer des règles et de commencer à rediscuter avec les concepteurs chez nos clients et qui, d'ailleurs, ont pris en compte les remarques pour enrichir leur database. Voilà. Alors aujourd'hui, à CERMA, nos activités sont plus... Enfin, les activités de mon équipe sont plutôt orientées sur l'audit industriel et l'audit process, l'audit de manufacturing. Et, en fait, je constate qu'on est amené à faire des constats et même des arbitrages parce qu'on se rend compte qu'alors que nos clients nous demandent d'aller auditer leur fournisseur, on se rend compte que certains problèmes ne viennent pas que du fournisseur. et malgré les travaux des bureaux d'études, des donneurs d'ordre, on se rend compte qu'il y a encore des choses qui passent au travers. Alors je vais donner deux ou trois exemples qui me viennent. Il y a des choses banales et assez simples avec des composants, par exemple, sur des cartes électroniques qui ne sont pas placés de façon très judicieuse et qui vont gêner par la suite un assemblage final. Alors ça, ça a pu passer à travers les étapes de prototypage parce que les étapes de prototypage se font de façon plus ou moins manuelle. Et puis quand on passe à l'échelle industrielle, les choses changent un peu. Bon, alors ça, des composants mal placés, c'est assez courant. Bon, on s'en tire avec un redesign plus ou moins léger ou plus ou moins lourd, plus ou moins coûteux. Mais enfin, on arrive à résoudre les problèmes. Après, il y a un cas plus délicat où on s'est rendu compte que des composants mal placés récupéraient de la poussière, notamment des composants, des connecteurs CMS assez sensibles, des composants à pas fin, donc sensibles à des pollutions de petite taille. Bon, il aurait mieux valu les mettre ailleurs. Alors après, il y a des cas plus embêtants où on vient au laboratoire de CERMA avec des cartes en panne. Et puis, on se rend compte, par itération d'analyse de défaillance, que finalement, ce sont des condensateurs céramiques qui sont placés de façon, là aussi, peu judicieuse. Et en particulier, au niveau, à proximité de colonnettes qui sont certies, avec un process qui est un peu stressant, bon, et ça, ça conduit à des pannes qui sont passées à travers les tests, d'ailleurs, à travers les prototypages, à travers les tests, parce qu'en fait, des stress sur des composants sont des, comment dire, peuvent être très faibles, passées à travers les tests. Et puis, si on a commencé à fissurer certains composants ou certaines brasures, eh bien, les choses ont pire dans le temps. Et puis, au bout de quelques semaines d'utilisation, on commence à avoir des problèmes. Bon, alors, du coup, dans ce genre de situation, est-ce que c'est un problème de design ? Est-ce que c'est un problème de process ? Parce qu'on peut dire, l'assembleur ne maîtrise pas son process de certissage de colonnettes. Bon, on peut avoir des tas de discussions. En fait, la vérité est qu'il faut travailler sur les deux sujets. Et dans l'exemple en question, d'une part, le fournisseur a travaillé le meilleur maintien de son produit. Mais on a profité d'un engineering change pour déplacer les composants qui étaient sensibles. Dans certains cas, j'ai en tête un cas plus grave qui a fini par coûter la vie d'une startup avec un produit magnifique, un système d'éclairage à LED pour éclairer des stades de tennis. Donc, une puissance déjà importante. Donc, l'électronique de puissance était enrésinée dans un bloc avec un dissipateur. Alors, sur les prototypes, il n'y a pas eu de problème particulier. Malheureusement, en passant sur des volumes plus importants, la mise en œuvre des résines était un petit peu plus compliquée. Et finalement, ça s'est soldé par des pièces qui sont défectueuses, où on voit des brasures qui sont cassées. Bon, et le malheur, en fait, c'est que là aussi, la question était la faute au design, la faute de l'assembleur. Donc, au final, ça s'est soldé par un passage au tribunal. Et là, les choses commencent à prendre du temps. Et du coup, la startup n'a pas tenu le coup. Voilà un exemple qui sont plus des constats, mais qui montre qu'on a encore des sujets sous le pied, on va dire. Voilà. Absolument fascinant. Merci pour ce témoignage qui montre bien qu'on peut avoir toute l'expérience du monde. On continue. Le diable est toujours dans les détails. Alors, ça fait peut-être une transition avec Richard. Mais Bernard, sentez-vous libre de commenter également. Vous donnez l'impression que c'est immense. Et donc, est-ce qu'il y a une méthode pour aborder ça ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Est-ce qu'on a une liste des 120 000 trucs et un truc qu'il faut vérifier avant de commencer la conception ? Alors, effectivement, dans certains cas, on voit des gens... Tout à l'heure, le terme dans l'atelier précédent a été employé, le terme d'AMDEC. Alors, AMDEC produit. Alors, évidemment, ce n'est pas une arme absolue, mais c'est déjà, comment dire, une démarche qui permet d'essayer d'anticiper et d'évaluer et d'anticiper sur des futurs modes de défaillance. Ça, c'est une chose. Mais également, une des solutions, c'est de commencer à discuter très tôt dans le process d'industrialisation, même quand on est encore à la phase bureau d'études, d'envisager vers quels industriels on peut se tourner. Et c'est un peu la page de la conclusion pour aller auditer, visiter, discuter avec les assembleurs finaux pour essayer de voir si leurs outils et les méthodes qu'ils utilisent permettent, comme on dit, de tuer la variabilité, d'anticiper certaines choses. Voilà les deux outils. Alors, évidemment, se lancer dans des visites d'audit quand on ne sait pas encore, quand on est encore dans les phases d'industrialisation, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ce serait ça l'idéal, je pense. Alors, au niveau de la méthodologie, il y a énormément de choses. La première chose, je dirais que c'est une chance pour nous, c'est qu'il y a énormément d'humains. On a parlé de discuter beaucoup avec des experts, des gens qui ont une expérience. C'est vraiment un travail en équipe, le DFX. Alors, dans mon expérience, le X, c'était pour manufacturabilité. Donc, nous, chez Palm, on faisait produire chez Selectron et chez FlixTronix. On était client deux fois de mon voisin. Et on faisait beaucoup de DFM et de DFT avec Selectron et FlixTronix. Donc, M pour manufacturabilité. Et T pour test. Parce que ce qu'on oublie quand on est une startup, c'est qu'à la fin de la chaîne de production, il faut systématiquement tester tous les produits pour être sûr que ce qu'on met dans la boîte et qu'on envoie un client, on est sûr qu'il marche quand il quitte la ligne de production. Donc, pour tester un produit, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de le faire de la manière la plus efficace possible. Et ça, c'est un petit peu retour sur le pourquoi on fait du DFX, pourquoi on passe du temps à investir du temps et de l'effort à faire du DFX. C'est pour optimiser le process et finalement, pour économiser de l'argent. Donc, DFM, pourquoi ? Parce qu'il faut que ça se produise facilement, qu'il n'y ait pas d'erreur de production, qu'il n'y ait pas de rejet de production en fin de ligne, que les choses soient faciles à placer, à souder. DFT, pourquoi ? Parce que moins on passe de temps à tester le produit et mieux on le teste, moins on aura de retours clients et plus on économisera. On a parlé du coût de la main d'oeuvre. Si on passe une minute ou deux minutes de test sur une chaîne de production en France, ça va vous coûter deux minutes de salaire chargé, plus la marge de quelqu'un qui travaille en usine. Par rapport à quelqu'un qui travaille en Chine, il y aura une différence. Donc, pour optimiser ce temps, je n'ai pas envie de passer dix minutes de test. Je ne veux passer que le strict nécessaire, mais je veux quand même tout tester. Donc, il y a un équilibre à voir. Un autre DFX, ça peut être DF pour la fiabilité. Alors, on a tous des téléphones qui sont tombés par terre et qui ne marchent plus. Après une chute ou après dix chutes ou après vingt chutes, ce nombre de chutes limite qu'accepte le fabricant, c'est le résultat d'une démarche de design for reliability. C'est-à-dire, quelle est-ce que je vais mettre comme limite pour concevoir un produit qui va résister à X chutes sur telle surface ? Donc, ça, ce n'est pas par hasard, c'est un process. Vous avez après du DFR pour le repair, c'est-à-dire comment je vais réparer mon produit et est-ce que ça va être facile de le réparer ? Et tous ces objectifs, en fait, sont contradictoires. Vous ne pouvez pas tous les atteindre et vous devez faire des choix. Donc, une des méthodes, c'est de mettre tous les gens qui ont l'expérience dans ces domaines ensemble parce que chacun va apporter son expérience des produits passés et son expertise. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous devez avoir quelqu'un qui prend des décisions. Alors, je vous donne un exemple qui sont dans les produits du passé. Si les anciens avaient un Palme 5, vous vous souvenez que c'est un produit qui était très fin avec un PDA et il y avait zéro vis apparente. Le produit était monté sans aucune vis parce qu'il était collé. Et ça, c'était à l'encontre du DFR. On ne pouvait pas réparer le Palme 5. Il fallait le casser pour réparer. Eh bien, le fondateur de la société a décidé de sacrifier le DFR pour un design for the customer parce que le produit était super joli, sans aucune vis. Vous aviez exactement le même raisonnement sur les premiers iPhones. Vous avez des gens qui avaient essayé d'ouvrir un iPhone pour changer la vitre et qui, systématiquement, le cassaient parce qu'il n'était pas conçu pour faire du DFR. Donc, une société comme Apple est capable de faire d'un sacrifice de dire « Je ne design pas pour la réparation, mais le produit est super joli. » Vous avez même sur le DFM. Si vous regardez les PC, les desktops, les briques, c'est du DFM pur parce que ça se monte extrêmement vite. C'est modulaire. Il n'y a presque plus de vis dans ces produits-là. Mais qu'est-ce que c'est moche ? Ça ne coûte pas cher à produire, mais qu'est-ce que c'est moche ? Donc, voilà. Vous n'allez pas faire du DFX partout. Vous n'allez pas atteindre tous les objectifs. Mais il faut quelqu'un qui consciemment prenne une décision. Après, il va consulter les experts dans chaque domaine. Merci, Richard. Alors, dans les discussions préliminaires avec Robin, il est apparu un petit peu sur le thème. Il va nous dire si c'est une petite note humoristique ou si c'est vraiment la réalité de la startup qui démarre et si X, c'était tout simplement le bon sens. Bonjour à tous. Moi, je ne fais pas autant avance que vous, messieurs. Nous, on est donc une startup qui a décidé de faire une enceinte sur batterie de haute puissance. Donc, on est parti du constat qu'on voulait avoir du son de partout de haute puissance sans aucune contrainte. Et on a un peu regardé ce qui se faisait sur le marché. On a vu que c'était que des blocs noirs. Donc, nous, c'est plutôt parti de comment se démarquer de tout ce qui se fait à côté. Donc, la solution, c'était d'avoir une identité visuelle. Donc là, c'est du design for X pour pouvoir reconnaître le produit, se l'approprier. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il a un peu une tête de bonhomme. Donc, c'est un petit peu notre copain de soirée. Voilà. Donc, nous, on est parti de ce constat-là. Et donc, pour pouvoir en arriver là, on a donc un designer dans l'équipe qui aurait dû être là à ma place pour en parler. Mais donc, qui nous a ouvert les yeux en tant que nous, ingénieurs, les autres associés, pour pouvoir faire un vraiment intégré l'aspect design. Donc, autant au niveau fonctionnel qu'au niveau utilisation. Donc, très simple d'utilisation, ergonomique, tout ça. Voilà. For X. Après, c'est vrai que le design, il a été aussi travaillé, comme vous avez parlé avant, pour l'industrialisation qui est à venir. C'est-à-dire pour une facilité de montage du produit, pour une production qui, j'espère, sera fluide et limpide. Voilà. Donc, nous, on a vraiment utilisé le design for X en se basant sur X. Qu'est-ce qu'il voulait voir ? Qu'est-ce qu'il voulait entendre aussi en termes de qualité ? Et comment il pouvait se l'approprier et comment il pouvait se démarquer des autres marques ? Voilà. C'est un peu tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. C'est très intéressant. Et à quel moment, justement, dans cette partie de conception, le client intervient-il pour les arbitrages ? Parce que les deux précédents nous ont bien montré qu'il y avait des arbitrages à faire. Donc, à quel moment avez-vous utilisé le client ou le marché pour faire des arbitrages et décider ? C'est un peu à l'instinct. Disons qu'on est une start-up qui se lance. D'ailleurs, pour information, on fait une campagne de crowdfunding qui commence à la fin du mois. Donc, nous, on a fait beaucoup de... On a commencé par une idée qu'on est allé montrer aux gens sur des événements. Et puis, on a jaugé un peu les retours. C'est du feedback constant. Et du coup, on s'est aperçu que l'aspect esthétique... Bon, nous, on a un parti pris qui est assez radical. Mais la radicalité permet d'avoir du tout ou rien. Donc, on se démarque, on sort du lot et les gens se rappellent de nous par notre identité. Et c'est la seule protection qu'on peut avoir réellement dans un produit où on ne dépose pas de brevets, on ne dépose pas de... Enfin, c'est que de la protection de dessin et modèles. Donc, c'est dans ce cas-là que le design for it et l'esthétique du produit rentrent en jeu. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais peut-être poser une question aussi au panel. Ça a été évoqué un petit peu par Antoine Level dans l'atelier précédent. C'est-à-dire que, vraiment, dans la conception, à quel moment intervient la capacité des partenaires avec lesquels on va fabriquer ? C'est-à-dire, entre industrialisation et fabrication. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que le choix des partenaires va induire des contraintes sur la conception ? Et dans quel sens ça fonctionne ? Comment est-ce que ça boucle, ça ? Les partenaires, très souvent, sont... Ça marche, là, vous ? Très souvent, les partenaires sont choisis un peu de façon historique. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'habitude, on a déjà développé des projets avec certains partenaires. Et donc, naturellement, on vient placer un nouveau projet. Après, phase de prototypage qui peut se faire parfois, soit, par exemple, en France. J'ai eu plusieurs fois le cas. Ensuite, on vient voir le partenaire avec lequel on a l'habitude de travailler en Europe de l'Est ou en Chine. Et c'est là qu'il y a un piège, parce que, du coup, on connaît ce partenaire. Finalement, on se dit, bon, il sait faire. Seulement, si on a un produit qui a des caractéristiques propres et des particularités, eh bien, on peut passer à côté et se générer des problèmes qu'on n'avait pas prévus. Alors, effectivement, je rejoins beaucoup Antoine sur Antoine Levelle de Squadron sur la participation très, très tôt de la phase d'industrialisation. C'est quelque chose que moi, j'ai appris aux États-Unis, dans une société comme Palme, par exemple, qui avait au premier étage l'équipe R&D et au rez-de-chaussée l'équipe industrialisation. Et on se rend compte que l'expérience des managers et l'expérience des ingénieurs faisait qu'ils se forçaient à collaborer sur un futur produit dès le début. Et on avait une sorte de biseau qui transférait progressivement et naturellement la responsabilité des prises de décision, d'abord au marketing, ensuite à l'engineering et ensuite, très, très tôt, au milieu du projet, au manufacturing, pour l'industrialisation. Donc, ça veut dire que dans les étapes que Antoine utilisait, qui sont codés comme les entreprises utilisées à la Silicon Valley, donc EVT, DVT, PVT, donc engineering, design et production. Et on appelle ces phases-là des tests. Donc, on va tester l'engineering, on va tester le design, on va tester la production. Et l'objectif de tester le design, c'est de faire quelques centaines de protos, on parlait de PDA au téléphone, de tester quelques centaines de protos sur la chaîne de production future. Ça veut dire que pour une start-up, aujourd'hui, ce qu'on conseille, c'est de sélectionner un partenaire industriel très tôt, pratiquement à la fin de votre proto sur table, de ce que vous appelez votre POC, de commencer à le sélectionner et de travailler avec lui concrètement sur le DFM avant de faire votre petite présérie de quelques dizaines ou une centaine de produits pour utiliser la chaîne de production que vous utiliserez plus tard à la fin. Et ça, c'est très important d'avoir ce biseau et d'avoir une continuité au lieu d'avoir des marches ou bien des paquets de documents qu'on dit, ben voilà, je l'ai conçu maintenant, c'est à toi de le fabriquer. Ça, c'est une recette sûre pour fabriquer quelque chose de mauvais. C'était assez courant, ça. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années et on sait que ça ne marche pas. Tout à fait. Et donc, pour accélérer votre temps pour le marché, pour éviter de se trimballer des bugs de conception, il faut mettre en place très rapidement des équipes pluridisciplinaires avec votre partenaire industriel avant même de faire vos premières préséries à l'échelle de 10, 50, 100 unités. Merci. Alors, en parlant de pluridisciplinarité, ça, ça m'amène aussi à la question... On a deux termes en français. On est ingénieur ou designer. Il y en a un, c'est plutôt l'industrie. L'autre, c'est plutôt le ministère de la Culture pour caricaturer. Et alors que dans d'autres pays, c'est engineering design, manufacturing design, product design et puis tout le monde est designer. D'accord ? Donc, peut-être une question pour Robin puisqu'il a dit voilà, le designer aurait dû être à ma place. donc, et donc pourquoi ? Parce que... Non, blague, c'était une boutade. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Nous, ça a été, on ne va pas dire un combat, mais c'était un débat de tous les instants, même encore, parce que le produit est encore en phase de finalisation, de conception et de pré-induce. Donc, c'est vrai que pour en arriver là, c'était donc... Nous, on avait des contraintes mécaniques, on va dire, sur le produit pour qu'il fonctionne. Après, on a donc travaillé avec notre associé qui est designer. Lui, nous a sorti quelque chose d'infaisable. Donc, c'est toujours une remise en question de la solution pour arriver à un produit qui va concilier et la technique et l'esthétique dans notre cas ou d'autres types de design dans vos cas. Enfin, je ne sais pas. Et du coup, donc c'est vrai qu'il faut arriver à concilier les deux pour arriver à trouver un bon compromis efficace et qu'il respecte un petit peu chacun. Mais, enfin, c'est bien que ce soit séparé parce que chacun a une compétence très précise dans son domaine. Par contre, il faut que chacun soit à l'écoute de l'autre pour pouvoir concilier et être d'accord pour faire des compromis. C'est un travail d'équipe. D'accord. Mais alors, du coup, là, voilà, ce design, c'est assez particulier, donc très intéressant. Quels sont les volumes et comment ça va se passer ? Quels sont les voilà, les partenaires qui sont pressentis pour faire ça en forme, en volume, quoi, en fait ? Alors, les volumes, pour l'instant, sont hypothétiques parce qu'en fait, on part sur une campagne de crowdfunding, comme je l'ai dit, le 24 octobre, si vous vous intéressez. Du coup, en fait, pour l'instant, on a des estimations de volume, on a mis en place des outils digitaux qui nous permettent d'avoir des précommandes sur notre site internet, via les réseaux sociaux. Après, on a, à chaque fois qu'on est allé voir un partenaire, on lui demande est-ce que vous êtes prêt à faire 100 produits ou 1000 produits ? Donc, on demande la capacité au partenaire industriel à produire certains types de séries pour dire, bon, écoutez, nous, on a des estimations qui vont de là à là. Est-ce que vous êtes capables de réaliser ces estimations dans tous les cas ? Donc, c'est une question qu'on pose, on demande des devis pour ça et puis on a les résultats. Peut-être, avant de passer aux questions avec la salle, j'ai peut-être un dernier point. On parlait tout à l'heure, il y avait une question de la salle, il existe TRL, MRL, et on a parlé EVT, PVT, DVT, etc. Donc, dans cette approche de DFX, est-ce qu'il faut retenir que DFX, il y a une méthode ? Est-ce qu'il y a des outils derrière vers lesquels on peut pointer les auditeurs aujourd'hui pour dire ceux qui sont intéressés à aller voir là-bas ou bien c'est plus de l'expérience et du travail d'équipe comme ça a été largement commenté ? Alors oui, il y a des outils, en général, ils viennent de l'industrie électronique américaine. C'est une culture de travail qui adore les checklists. Imaginez-vous aux commandes d'un avion qui va décoller, un avion de ligne, vous avez une checklist de cinq pages à voir pour ne rien oublier. C'est super bien pour effectivement ne rien oublier et tout passer en revue, mais ça, c'est limite, c'est qu'une fois que vous avez fini la checklist, votre cerveau, il est vidé, vous n'avez plus la capacité de penser qu'est-ce que j'ajouterais à cette checklist pour, dans mon cas particulier, dans mon produit particulier. Donc les outils, c'est bien parce que ça donne une structure, une démarche, une logique et en fait, ça recadre le bon sens. Mais derrière, il faut quand même garder l'expérience des gens. C'est pour ça qu'en fait, la méthode principale, c'est de vous entourer d'experts, comme l'a dit encore une fois Antoine de Squadron. C'est des gens qui ont l'expérience et qui ont l'expérience pour compléter cette checklist, cette checklist que vous verrez sur Internet. Et puis ensuite, c'est du dialogue, du compromis, et un process de prise de décision parce que vous n'aurez jamais de décision à l'unanimité. Donc il vous faut un process de prise de décision où en général, ça va être le chef de produit, quelqu'un qui se met à la place du consommateur parce qu'en fait, vous vendez ce produit à quelqu'un qui doit en fait avoir une voie prépondérante et une capacité de décision sur alternative A, moins cher, moins joli, alternative B, plus cher, plus joli. voilà. Oui, alors effectivement, l'approche checklist doit être complétée par les gens d'expérience et si possible des gens qui ont eu des mauvaises expériences dans leur vie, ça marque mieux. bon, puis à côté de ça, sur des systèmes électroniques, sur des cartes, il existe des outils qui font un travail un peu systématique à partir des données CAO qui font une analyse et qui vous aide à identifier certains points négatifs pourvu qu'on les ait paramétrés correctement. donc là encore, on roucle sur l'expérience du coup. Et puis, il y a aussi des outils qui permettent de calculer la testabilité prévisionnelle, la couverture de tests, voilà, donc ça, ce sont quand même des démarches qui sont importantes et qui permettent de se rassurer sur le fait que le produit va être bien filtré en fin de production. Bon, là, on est quand même dans la phase de conception puisqu'il faut le prendre en compte dès le début. L'avantage, c'est que ça peut se faire à partir de CAO et de schémas électroniques. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, on a 5 à 10 minutes pour quelques questions ou commentaires en provenance de la salle. N'hésitez pas, on va faire circuler quelques micros. Il y a déjà 3 questions. Alors, il y en aura 2 de ce côté. Je vous laisse le micro. Merci. Bonjour. Tout le monde n'a pas forcément l'obsession du secret d'un Apple, surtout lorsqu'on est en phase start-up. Mais néanmoins, lorsqu'on se promène avec son produit, son idée, ses spécifications pour aller voir des assembleurs, des fournisseurs, des sous-traitants, il faut avouer qu'il y a des risques de vanter ce qui est spécifique à son produit. Comment proposez-vous de gérer ce risque-là en phase d'industrialisation ? Ma philosophie, et je caricature une phrase que j'ai entendue en anglais aux Etats-Unis, c'est de dire si vous n'êtes pas capable de parler de vos produits à n'importe qui, c'est que c'est pas un bon produit. Ce qui est sous-entendu, c'est que c'est pas le document, si c'est le document de spécification qui est le cœur et 90% de la valeur de votre start-up, c'est pas suffisant. Il faut trouver quelque chose d'autre, ça peut être dans la commercialisation, ça peut être dans des accords de partenariat stratégique que vous avez, des contrats d'exclusivité, ça peut être parce que vous comprenez le client mieux que quiconque dans votre métier. Il faut quelque chose d'autre que juste la technique. parce que si votre produit ne tient que sur des performances techniques, ça ne va pas être un produit commercialisable aujourd'hui, là où on a beaucoup de marketing, de réseaux sociaux, de Twitter, de Facebook. D'autre part, c'est un risque qui est très faible parce que nous, dans notre métier, si on fait une erreur de confidentialité, on ferme la boutique. Donc, on n'a jamais intérêt à piquer ou à diffuser l'idée de quelqu'un qu'on ait signé des accords de confidentialité ou pas. C'est une règle d'éthique. Si vous faites une faute éthique, vous méritez de fermer la boutique. Donc, nous, on n'en fait pas. Ceux qui distribuent les documents où tout va, il faut qu'ils arrêtent ce métier. Il faut que tout le monde le sache. Oui, bonjour. Une question sur les aspects légalité, réglementation. Quelles sont les principales contraintes qui vous viennent à l'esprit pour le marché national et pour le marché international ? Je pense que c'est un aspect aussi, c'est un des DFL, un DFL peut-être. On a cet après-midi un atelier certification, si je ne me trompe pas, et qui va parler de certification, certification produit, certification marché. Donc, si votre question portait là-dessus, je suggère d'attendre. Oui, ma question, c'est de savoir si dans les acteurs qui sont là, devant moi, quels sont ceux qui leur viennent à l'esprit en premier. Donc, c'est plutôt de type enquête que... nous, on est dans une phase où justement, on travaille sur les certifications avec monsieur Marcel, d'ailleurs, pour les batteries, par exemple. C'est vrai que c'est toutes les normes qui vont autour, les certifications, il faut savoir... En fait, c'est une phase de conception du produit qui va devoir être étudiée au moment où on va devoir intégrer toutes les normes sur certains points. Donc, souvent, c'est lié à l'électronique, les batteries, tout ça, parce que c'est très normalisé maintenant, très compliqué. Donc, voilà, c'est une deuxième phase de petite recontation, on va dire, de ce qu'on a. Enfin, nous, c'est comment on voit les choses chez POPO. Alors, en termes de difficultés croissantes, il faut penser aux régions. L'Europe, c'est facile. Les États-Unis, c'est un peu plus compliqué. L'Asie, c'est très compliqué. Ensuite, en termes de produits de marché, tout ce qui est sur du 5V, prise USB, c'est pas trop compliqué, mais il faut faire très attention à la batterie. Après, si on met du 220, il faut faire attention aux 220, aux 110, c'est un peu plus compliqué. Vous avez aussi des émissions radio, tout ce qui émet des ondes radio. Si vous sortez des standards, ça devient un peu plus compliqué, un petit peu plus cher. Après, vous avez le médical. Alors, le médical, ça va être plus ou moins dangereux pour le patient. Si le produit tombe en panne ou devient défectueux, ça devient de plus en plus compliqué. Vous avez le ferroviaire qui est extrêmement demandeur en termes de tests et de normalisation. Vous avez l'automobile où vous n'avez pas le droit d'avoir une panne sinon vous donnez votre chiffre d'affaires au constructeur automobile. Enfin voilà, vous avez, selon les industries, ça va du assez simple au très très compliqué. Donc la question, c'est ça dépend. C'est comme le canon qui a refroidi. mais très rapidement, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus simple de faire un produit 5 volts pour l'Europe parce que de toute façon, vous êtes couverts sur l'Europe aujourd'hui que de faire un produit de 120 volts ou 110 qui doit être exporté au Japon, en Chine. Oui, je n'ai pas beaucoup d'expérience personnelle sur ce sujet mais il y a peu de temps, je discutais avec un client qui est dans une phase de certification dans le domaine médical pour les Etats-Unis et là, en fait, il a été un peu surpris. Peut-être qu'il n'avait pas été... Enfin, il avait bien prévu un peu d'argent mais en fait, on est tout de suite à 40 ou 50 000 euros sur des certifications pour des marchés un peu difficiles. Merci. J'avais une question par là. Oui. Yungeli à Startup Aurea. J'ai une question pour M. Fan et son expérience à Palme. Tout à l'heure, vous avez parlé des arbitrages à réaliser vis-à-vis des différents DFX et notamment, par exemple, vous avez fait le choix de privilégier le design comparé à la possibilité de réparer le produit. Alors, sur quelle base et sur quelle métrique finalement, vous avez choisi de privilégier et être certain que derrière que le design hyper allait vous assurer d'une meilleure marge ou encore plus de ventes par la suite ? Merci. La métrique, c'était l'insistance du fondateur de la société qui avait plus de 50% des actions. Donc, il y avait une métrique. qui s'appelait Jeff Hawkins. Il a créé Palme. C'était le fondateur de Palme. Il avait énormément d'actions, effectivement. Et c'était un maniaque du design. C'est-à-dire que, effectivement, le zéro vis, c'était un diktat du haut. Il ne voulait pas savoir combien ça coûtait. Il ne voulait pas savoir les conséquences. Il voulait juste que ce soit super joli. Effectivement, le Palme 5, l'histoire du Palme 5 par rapport au Palme 3, pour les anciens, les volumes lui ont donné raison. Le Palme est devenu une icône avec ce design du Palme 5 qui, effectivement, était joli. Donc, c'était de l'instinct. Pour lui, c'était du bon sens. Pour les ingénieurs, c'était terrible. C'était une grosse erreur. Mais bon, c'était le patron. Voilà. C'était la métrique. Oui. Parfois, il y a des raisons techniques aussi. Je crois que, donc, Nokia, à une époque, avait choisi et fait développer une crème à braser pour braser les composants, justement, qui permet d'avoir de meilleures performances à la tenue au choc. Et donc, pour des téléphones portables, le risque de chute est assez important. et en fait, ils ont fait plutôt l'impasse sur d'autres crèmes à braser qui avaient de meilleures performances en termes de vieillissement et de tenue au cyclage thermique. parce qu'effectivement, ça peut se comprendre. On ne demandait pas à Nokia de tenir 15 ou 20 ans. Par contre, tenir quelques années et être robuste vis-à-vis des chutes, ça, c'était intéressant. Donc, une crème à braser a été formulée pour optimiser ce paramètre-là. Quelquefois, il y a des raisons techniques. Très intéressant. On a le temps pour une dernière question. S'il y en a une. Oui, ici. Oui, bonjour, Vincent Spinner. Il y a une dimension du DFX qui n'a peut-être pas été abordée. C'est le design for purchasing et le fait que dans le design, il faut s'intéresser à la capacité d'acheter les composants, en particulier dans l'électronique, sur une certaine durée et être sûr que les solutions qu'on va choisir vont être disponibles sur le marché demain. Oui, effectivement, ça, c'est très important dans les produits en B2B. Donc, il y a le purchasing sur la durée de vie des composants qu'on va acheter et puis il y a le design for cost sur prendre les bons composants au bon prix pour la performance qu'on vise parce qu'une fois qu'on a démarré, par exemple, un choix de microcontrôleur, c'est dur au milieu de projet de changer parce qu'on s'aperçoit que le voisin, il est moins cher. Donc, il y a un double aspect dans la sélection des composants. Effectivement, le coût, mais aussi la durée de vie. Là, dans l'industrie, on va avoir des standards, par exemple, de type automobile où pour l'industrie automobile, les fabricants de composants critiques vont garantir une pérennité de 10 ans. Ça veut dire que nos voisins en face de chez ST, ils ont leur gamme STM32 et sur certaines références, ils vous disent ces composants STM32 de tel type, ils sont automotives. Donc, d'une part, ils sont testés sur des conditions, ils sont garantis sur des conditions d'usage particulière, par exemple, de fibrations et de températures. Mais d'autre part, si vous l'achetez aujourd'hui, on vous garantit que si vous passez une commande dans 10 ans, on le produira encore et vous serez livré. Et ça, effectivement, pour des industriels comme Schneider ou Peugeot ou Renault, c'est extrêmement important d'avoir une assurance de supply, donc d'achat, parce qu'ils ne vont pas changer leur design de carte de la Peugeot 2008 une fois qu'ils seront passés à la 2009. Oui, et d'autre part, il y a des donneurs d'ordre qui prennent cette dimension en compte très tôt et qui, après la phase d'industrialisation, font une analyse ou s'adressent à des sociétés extérieures pour faire des analyses de bill of material pour détecter et pour enquêter sur les durées de vie des composants, chose que les bureaux de conception, les bureaux de design n'ont pas toujours le temps de faire. Donc, après, c'est une démarche qui est devenue maintenant pas classique, mais c'est une bonne précaution. Et là encore, c'est un exemple typique de décision à prendre parce que même en connaissant cette information, en disant votre composant, il a un risque de plus être produit dans deux ans, là, il y a quand même une décision à prendre en disant mais c'est pas grave parce que dans deux ans, si le produit existe encore, je vais soit le redesigner et je, consciemment, je sais que je vais devoir le redesigner, donc avoir un budget, une équipe projet, du temps pour le faire, soit si j'ai pas ce budget, j'accepte de reprendre un produit de mon client et de le remplacer par un produit meilleur qui sera sorti dans deux ans. Ça implique aussi un coût parce qu'on va lui offrir un produit gratuitement. Mais c'est le genre de décision qui, avec des ratios de pannes prévues, des ratios de réparation prévues, du coût différentiel, etc., peuvent vous permettre de dire, aujourd'hui, je prends la décision consciente de prendre un produit en fin de vie à deux ans de sa fin de vie parce qu'il me coûte deux dollars moins cher sur un volume de 100 000. Et dans deux ans, si le problème se pose, je sais que je vais offrir un produit qui va me coûter à produire peut-être 15 dollars, mais c'est pas grave. Et je prends cette décision. Donc ça, c'est typiquement un arbitrage à faire. Une autre société dans un autre marché avec d'autres clients peut dire, non, non, moi je veux absolument 10 ans, quel que soit le prix, même si ça me coûte plus cher, il me faut 10 ans de supply. Donc là, typiquement, c'est des décisions à prendre par le management de la société d'honneur d'ordre. Merci. Alors on vient de me dire qu'on a un petit peu de flexibilité côté planning vis-à-vis du café. Donc on a le temps de prendre encore une ou deux questions s'il y en a, sinon on conclura. On termine là alors. Écoutez, vraiment, je vous remercie, je voudrais remercier les intervenants pour la qualité de leur message, vous pour vos questions et je conclurai en disant que moi j'ai retenu deux choses. La première, c'est qu'un composant mal placé, ça prend la poussière et la deuxième, c'est que ce composant-là n'est pas fait pour prendre la poussière et qui démarre sur Indiegogo le 24 octobre. Merci. Merci. Applaudissements Du coup, les bureaux d'études et experts, vous pouvez... pumice. Bisous ! inhin